Chers amis, vraiment, je me propose de vous envoyer une petite vidéo en ce qui concerne ce cours et je vais vous envoyer les notes. Et si je vous demande de faire une liste des valeurs qui sont reliées à l'entrepreneuriat, c'est une liste qui va être assez longue dans la mesure où il y a beaucoup d'éléments. Je suis presque sûr qu'il y a l'autonomie. C'est une valeur importante, le sens de l'initiative. C'est quelqu'un qui veut s'initier dans quelque chose, la volonté de prendre des risques. Il faut avoir cette volonté-là, le respect du leadership et la détermination à s'engager. Donc là, ce sont des valeurs importantes si on veut avancer dans tout ça. C'est important. Et là, la technologie joue un rôle important. Vous devez le savoir, chers amis. Et avec le changement, la technologie a permis aux petites entreprises de rivaliser les plus grandes parce qu'on peut faire des choses énormes avec la technologie. La technologie a ouvert des portes à de nouveaux marchés. Et là, il y a une autre chose aussi. Les petites entreprises sont plus souples à s'adapter aux nouvelles tendances, aux nouvelles réalités. Même les changements démographiques. Et la technologie offre d'énormes banques de données. Et ça permet. Et on peut utiliser des moteurs de recherche comme Google. C'est un avantage qui aide les petites entreprises. Même les logiciels, ça permet aux petites entreprises d'avancer. Les progrès, ça aide. Ça permet de rationaliser. Ça permet de s'ajuster. Et donc, c'est important. Vous savez, dans l'entrepreneuriat, ou lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, certaines personnes lancent une entreprise, d'autres préfèrent en acheter une. Comme je vous ai dit au début, les entreprises les plus florissantes sont des entreprises qui sont aptes à s'adapter vraiment au changement. On nous rapporte qu'il y a une entreprise aux États-Unis qui est le numéro un détaillant mondial. Excusez-moi, c'est plutôt le numéro un fast-food mondial. C'est McDonald's. Mais tout a commencé avec un monsieur qui a acheté de deux frères, etc. Et lui, il avait cet esprit d'entrepreneurship. Et actuellement, c'est le numéro un fast-food. Ça veut dire restaurant rapide au monde. OK? Donc, il y a une approche qui est importante à prendre. C'est l'approche systémique. Vous devez être capable de comprendre l'approche systémique. C'est un système. On voit l'entreprise comme un système organisé qui est complexe, mais avec des intrants, transformation, extrins, avec une rétroaction. C'est ça le système que nous appelons. Parce que l'environnement, l'environnement interne, l'environnement externe, l'environnement interne. Je vous donne un exemple. Par exemple, interne, on peut contrôler la mission. On peut contrôler la mission. On peut contrôler l'intrant. On peut contrôler les extrants. Et l'environnement pestel, c'est-à-dire politique économique, sociale, technologique, légale, écologique, légale et législative, on ne peut pas. Donc, il faut regarder tout ça. Et là, vous savez que l'innovation est un élément important, qui est une caractéristique dans le changement. Si on n'innove pas, les autres vont nous envahir. OK? Donc, je vais vous envoyer cette note-là. Vous allez voir le cycle de vie de l'entreprise. En introduction, on commence la croissance, maturité, déclin. Et là, ça, c'est ce qu'on utilise actuellement lorsqu'on regarde. Cette graphique, c'est l'entreprise débute, l'entreprise croit. Il y a une période de maturité. Il y a, probablement, une période de déclin. Donc, il faut surveiller ça. Donc, l'innovation, ça permet d'avoir, de conquérir de nouveaux marchés. L'innovation, ça rend possible, nécessaire la concurrence. On peut se concurrencer avec les autres. Et comment ça fonctionne? C'est un processus de solution, de résolution même de problème. Et la notion de risque. Et ça se fait en sept étapes. Vous allez voir ça dans l'innovation. Le processus de solution de problème ou de résolution de problème. Dans cette étape, d'abord, on définit le problème, la situation actuelle ou la situation désirée. On détermine les causes, c'est-à-dire le pourquoi. On conçoit des solutions. C'est-à-dire, quelles sont les solutions qui s'ouvrent devant nous. Et on a des critères de décision. On fait l'analyse. Et on choisit et on applique la solution. Mais il faut toujours évaluer la mise en œuvre. C'est important. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on fait des choix, un choix, on peut faire, on a plusieurs choix. On peut décider de ne pas agir. On peut décider d'agir à moitié. On peut décider d'apporter un changement vraiment complet. Plus le risque est grand, plus l'utilisation du PSP, c'est-à-dire le processus de solution de problème, est justifiée. Donc, en affaires, le degré de risque est lié au type d'entreprise, c'est-à-dire au secteur d'activité. Donc, il faut regarder tout ça. C'est pour cette raison, le plan d'affaires, vous allez voir ce que nous allons faire dans ce cours, est un outil qui va nous permettre de vraiment, ce n'est pas d'éliminer les risques, mais qui va permettre d'aider l'entrepreneur à faire face à ces risques-là. OK? Donc, c'est tout un processus, l'entrepreneuriat, et on a l'idée, ensuite, les opportunités, on fait un business model, je vais vous expliquer ce que, ensuite, il y a une vision stratégique et le business plan, qui n'est pas le business model. Business plan, ce n'est pas le business model, mais le business model, ou bien le business model, le modèle d'affaires. Le modèle d'affaires, c'est le positionnement de l'entreprise. On voit les objectifs, les moyens, les ressources qu'on utilise, et c'est ça qu'on regarde dans un business model. Et le business plan, c'est plutôt un outil pour aller chercher du financement aussi, un outil qui a tout ce qu'on va faire pour réaliser le projet. OK? Et là, aussi, on peut faire un bilan, c'est-à-dire, on fait un choix qui va être conditionné en fonction des besoins, des demandes, le marché, et l'innovation aussi, la façon unique de voir les choses. Donc, c'est pour cette raison, les besoins, il faut regarder, les besoins primaires de Maslow sont très importants, et des fois, on choisit les besoins primaires parce que les gens vont vouloir manger, les gens vont vouloir s'habiller. Ce sont vraiment les besoins primaires. Donc, il faut préférer les besoins, ce qu'on appelle les besoins physiologiques. OK? Là, lorsqu'on veut mettre en place une entreprise, on répond toujours à une demande. L'idée, c'est d'avoir, de crier, mais de crier pour répondre à une demande. C'est ce dernier petit cours que je voulais te donner et que je voulais, excusez-moi, que je voulais vous donner. Alors, je parlais à l'un de vous, mais je voulais vous donner et on va faire un petit examen après ce cours. Et tout de suite après, on va migrer sur la plateforme de l'université. Merci de m'avoir vraiment écouté et j'espère que vous m'avez vraiment entendu. Et je vais vous l'envoyer et je vous remercie vraiment beaucoup et à bientôt.